Bonjour, je suis très heureuse que vous soyez là. Il ne m'avait dit jamais. Si, 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 si. Il m'avait dit non. C'est désagréable à entendre. Eh bien, il est là ce matin. C'est Calogéro qui est avec nous ce matin. Alors, on va lui demander qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis. Bonjour. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on s'embrasse quand même. Le fait que vous soyez là, c'est que tout va bien. Alors, vous m'aviez dit, oui, mais moi, je n'aime pas trop parler de moi. Je suis timide. Bon, je peux être un peu extravertie sur scène, ça, grandement même. Mais alors, raconter ma vie, ne comptez pas sur moi. Bon, on va quand même la raconter un tout petit peu. Ah, oui, un tout petit peu, oui. D'accord. Je suis d'accord. Oui. Bien sûr, une tournée bientôt, une scène, mais surtout, évidemment, c'est le septième album, Liberté chérie. Et ça respire la vitalité, ça respire la joie. Ça pourrait être un peu, voilà, comme certains chanteurs. Il y a de la joie. C'est en tout cas mon album le plus joyeux. Après, c'est peut-être pas aussi enjoué que Charles Trenet. J'aimerais bien faire des chansons comme Charles Trenet. C'est vrai qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. On sait bien sûr qu'Allo Gero, ça sonne quand même italien. Ça, c'est certain. Oui, ça sonne très... Même sicilien. Oui, c'est très sicilien. C'est vraiment un prénom qu'il n'y a pas en Italie, qu'il y a vraiment en Sicile. Même grec, d'origine grecque. Oui, en fait, c'est... Ça vient de la Grèce, ça veut dire le sage. Kalo, c'est la beauté. Et Gero, c'est la géontologie. Donc Kalo Gero, en grec, ça veut dire un sage, un moine en fait. Mais des parents d'origine sicilienne, ça induit quoi dans sa propre vie ? Quand même, d'avoir des parents qui ont un accent. Quand on est petit, on sent qu'il y a une différence, qu'on n'a pas des parents comme tout le monde. Et ça gêne ? Non, ça ne gêne pas. Moi, j'en étais extrêmement fier à l'adolescence. Parce que je me suis rendu compte que c'était une belle langue. Et puis, il m'arrive encore d'enregistrer. Mes parents, quand ils m'appellent, j'enregistre leur message et j'écoute. J'ai plein de messages de mes parents que j'ai enregistrés, que j'ai fait passer dans un micro. Et je les stocke parce qu'ils ont tous les deux des voix tellement magnifiques. Ils ont un accent très fort italien. Et non, j'en étais très fier à l'adolescence. Mais avant, il y a ce qu'on appelle le complexe de l'immigré qui fait qu'il y a une différence. Vu qu'en plus, nos parents nous ont vraiment appris à nous intégrer dans ce pays d'accueil. Mais ça signifie qu'on se sent différent. Pourquoi ? On vous regarde autrement ? Vous sentiez un complexe d'infériorité ? Non, personne, c'était de la parano. C'est juste, c'est pas réel. C'était juste de sentir une différence. Enfin, quand les Italiens, ils ont un style, ils parlent fort, c'est joyeux. Ils font du bruit. On était dans des petits appartements. Il y avait les oncles et les tantes. C'était plein de vie, quoi. Donc, il y a un style, quoi, qui était peut-être parfois différent des voisins, qui étaient plus calmes, quoi. Et c'était... En même temps, on y avait beaucoup, beaucoup de... On était très mélangés. Il y avait beaucoup d'Italiens dans notre immeuble. Adolescent rebelle, vous affirmez, sans la musique, j'aurais fait des conneries. Vous étiez souvent borderline ? C'est-à-dire que j'étais... Je n'étais pas un voyou. J'étais en échec scolaire. Voilà. Et dès le CEP, où je me rappelle très bien, le premier jour, où je ne mettais pas les points sur les i, j'ai reçu une série de gifles le premier jour. Ah oui. Et je crois que ça m'a traumatisé, en fait. Je... Voilà, je... Mais vraiment, une vraie série de gifles. Et ça... Après, du coup, du CEP jusqu'à la sortie, donc j'étais en 4e. Parce qu'après, j'étais apprenti. Apprenti plombier. Vous le regrettez aujourd'hui ? Vous le regrettez d'avoir quitté l'école si vite ? Non, parce que j'ai bifurqué vers la musique assez tôt. Et ça m'a... J'aime bien raconter ça parce que j'étais dernier de la classe. Et j'espère que je donne de l'espoir au dernier de la classe. Parce que le dernier de la classe, il est souvent pointé comme quelqu'un qui n'est pas adapté ou quoi. Mais il est... Il a une autre forme d'intelligence. C'est très différent. Et vous savez que des profs, quand on dit à mes parents, ils ne fera jamais rien de sa vie. Ils l'ont dit. Ça aide, hein ? Ça aide. Et donc, tout ça, ce n'est pas grave. Il ne faut pas avoir de rancœur. Mais en tout cas, il ne faut pas être désespéré quand on est dernier de la classe. Ce n'est pas grave. Le dernier est devenu le premier. Un retour en arrière avec Laurence Boulet. Vous l'aurez compris, la musique, c'est sa vie. Retour sur ses 30 ans de carrière en 5 dates. 1987. Tentative d'envol pour un Calogéro cheveux au vent et look 13, années 80. Avec la création de son premier groupe, les Charts. 2002, décollage réussi. En solo, cette fois-ci. Calogéro se retrouve... Il est soutenu et encouragé par... Pascal Obispo, qui a dit un jour, voilà, lui, il sait faire des chansons. 2004, c'est la consécration. Le vainqueur est Calogéro. Il décroche la victoire du meilleur artiste interprète masculin. Merci beaucoup. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Pourtant, cet album, le numéro 3, se vend à 1,6 million d'exemplaires. Et il enchaîne les tubes et les salles. Face à la mer, je ferai du croire, tu me fasses. 2007, l'album Pomme C, malgré le titre, n'est pas un copier-coller du succès du précédent. Entièrement écrit par Zazie, il marche nettement moins bien. Ce qui ne l'empêche pas de composer des mélodies pour de grands artistes comme Florent Pagny, Johnny Hallyday ou François Zardy. 2014. 2014. Profondément marqué par la mort de deux adolescents à Echirol, dans la banlieue où il a grandi, il leur rend hommage en chanson. Je me suis dit comment il peut se passer des choses pareilles dans notre pays. Il s'investit dans le collectif Marche Blanche pour la non-violence et l'instruction des jeunes. Alors, chanteur engagé, Calogéro ? Je ne suis pas un chanteur engagé, je reste un chanteur de variété et ça me va très bien. Avec 6 millions d'albums vendus et 3 victoires de la musique, ce serait difficile de se plaindre. Quel parcours, quel beau destin. Qu'est-ce que vous diriez au débutant que vous étiez là, lorsque l'on voit cette photo ? Vous avez les cheveux longs, le look années 80. Vous assumez ça, la photo ? Oui, j'assume, tout à fait. C'était des années magnifiques. C'était la découverte de Paris. Et du métier ? De mon métier. C'était très différent, il n'y avait pas la télé-réalité. Peut-être que je l'aurais faite aujourd'hui, la télé-réalité, mais à l'époque, il n'y en avait pas. On faisait des galas. Vous n'avez pas 80 ans non plus ? Non, mais je n'avais pas 80 ans, mais le métier a beaucoup changé quand même. J'ai commencé en 87, donc j'avais 16 ans. Non, ça a beaucoup changé, c'était très différent. Il n'y avait pas les mêmes émissions de télé. J'ai connu... Ça, vous ne les aimez pas, d'ailleurs. Pas toujours. C'est-à-dire que je préfère la radio à la télé. Je trouve que le chanteur, il n'y a rien de mieux quand il passe à la radio et qu'on entend ses chansons et que ça fait du bien aux gens. Un chanteur qui parle trop, au bout d'un moment, je trouve ça ennuyeux. C'est fondamental que vous nous interpréterez en fin d'émission, qui fait bien sûr partie de l'album aussi. Vous avez dit que vous avez connu des doutes, des manques, même la déprime. Il y a eu des moments difficiles dans votre parcours. Parce que ça paraît tout facile, comme ça, avec les cinq dates. Laurence nous disait, vous avez fait ça et ça. On se dit, c'est simple quand même de devenir ce qu'est Calogero aujourd'hui. Moi, je pense que comme beaucoup de chanteurs et de comédiens, ce sont des métiers difficiles. Mais j'ai eu plein de doutes, c'est normal. Mais je les ai cachés. Je n'ai jamais fait part de mes doutes à personne. Personne, même pas mes parents. Hyper pudique. Parce que non, je ne voulais pas que ça s'ébrouite. Je ne voulais pas qu'on dise, il doute et il ne sait pas. Alors que parfois, il y en a qui se disaient, mais de toute façon, peut-être qu'il finira par faire que des chansons pour les autres. Mais moi, je ne voulais pas faire des chansons pour les autres. Je voulais faire ce que je fais aujourd'hui, faire des concerts, avoir les gens qui viennent me voir et chanter mes refrains avec ma guitare. Et faire des chansons pour les autres, c'est quelque chose en plus qui m'apporte beaucoup de plaisir. Mais c'est avant tout de chanter mes chansons qui me plaît. Quelle est la personne qui vous a le plus aidée dans ce métier ? L'artiste qui vous a le plus aidée ? Pascal Obispo a cru en moi à un moment donné où plus personne ne croyait en moi. Puisque je faisais partie des charts qui étaient considérés par certains. Et que c'était quand même un groupe à minettes. Il y avait plein de jeunes filles qui nous aimaient. Ce qui est difficile à assumer quand on est jeune. Aujourd'hui, plus il y a des filles et plus je suis content. Mais quand on a 19 ans, savoir que son public est un peu féminin, pour certains musiciens ou gens du métier, on avait carrément la lèpre. Il ne fallait pas s'approcher de nous. J'ai connu même des chanteurs, je ne vous dirai pas les noms, qui ne voulaient même pas être dans la loge avec nous. C'était un peu étrange. J'ai vécu des choses un peu étranges du fait d'être très jeune et d'avoir un public de filles. Et à la fin du groupe, plus personne ne croyait en moi. Les gens se disaient, lui, chanteur des charts. Et le seul qui a dit, l'un des seuls qui a dit, lui, en tout cas l'artiste, il sait faire des chansons. Et je vais être en quelque sorte son directeur artistique sur son premier album, c'est Pascal Obispo. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Il y a des gens qui vous ont laissé tomber ? Il y a des gens qui vous ont trahi, qui ont été lâches avec vous ? Oui, mais c'est un long métier. On les voit à un moment donné, en bas de l'échelle, on les rencontre, ils ont vieilli. Il y a certains qui vous ont fait du bien. Moi, je ne me souviens que des gens qui ont été bienveillants avec moi. Je m'en souviens, il y a des gens qui ont été tout de suite. Françoise Hardy a tout de suite été là, elle est tout de suite venue nous voir en concert. J'étais tout jeune. France Gall ? France Gall, elle était très bienveillante. Barbara, j'ai eu la chance d'avoir deux jolis messages de Barbara. Michel Berger aussi, qui nous a invité dans ses émissions. Vous savez, à partir du moment où on a des gens comme ça, qui vous adoubent... Est-ce que vous en faites autant avec les jeunes artistes ? Oui, je crois. En tant qu'aînée ? Oui, oui, oui. J'aime beaucoup découvrir des jeunes chanteurs français. J'aime bien, j'aime bien. Et de rapporter un soutien ? Oui, mais le fait de les croiser, c'est ce qui se passait, parce que moi, je n'ai jamais été pistonné, finalement. C'est le fait de croiser un artiste, un jeune artiste, dans les coulisses, et de lui dire que je trouve ça bien. Et de lui dire, juste, n'aie pas peur. Parce que, quand on est chanteur, on a force, je pense qu'on a peur. On a peur de... Quand on est chanteur, je veux dire, quand on a vraiment ça, quand c'est vital. On a peur que ça s'arrête ? On a peur de ne jamais y arriver, parce que ça m'était difficile. Il y a peu d'élus, quand même. Qu'est-ce qu'une bonne chanson ? Une bonne chanson, c'est une chanson simple, qui peut se siffler. Alors là, c'est mes origines italiennes, fils de peintre en bâtiment. C'est une chanson que l'ouvrier peut chanter sur les chantiers facilement. Ça, c'est une bonne chanson. Je crois. Quelle augure, vous êtes un émotif. En juillet, avec d'autres artistes, vous avez rendu hommage aux victimes de l'attentat de Nice. C'était un moment extrêmement éprouvant pour vous, et pour, évidemment, tous ceux qui étaient présents. Il y avait une charge émotionnelle telle que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Des traînées de roses et de verres Je voyais dans mon lit d'enfant Des univers sur mes paupières Me sent comme des feux d'artifice Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Ne regardez pas l'image, je sais qu'elle vous gêne. Elle me gêne, oui. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Vous n'y arrivez plus, là ? Non. Ça vous a beaucoup contrarié ? Oui. Oui, parce que... Ah, j'ai du mal à en parler. Il y a encore beaucoup d'émotions, en fait. Oui. Énormément. Ça aurait été un moment très important, effectivement, pour vous. Même pour vous découvrir, peut-être. Oui. C'est une découverte de vous-même. Oui. Oui, oui. Bon, on n'en parle pas. On a passé une journée avec vous. On le sait peu, mais vous êtes un passionné d'histoire. Oui. Alors, on est allé dans un endroit incroyable. C'est un peu bizarre, non ? On va donner de la classe. Oui. Vous êtes bien rattrapé. Puis, on est allé dans un musée, enfin, qui n'est même pas un musée, c'est l'appartement de Georges Clemenceau, dans le 16e arrondissement. Puis, avant, vous nous avez accueillis dans votre home studio, c'est-à-dire chez vous. C'est au dernier étage. Il est super sur ton endroit. Enfin, vous allez voir les images. C'est mon atelier. Oui, c'est ça. On a très envie d'y être invités tous. C'est Laurence Boulay et Loïc Baffier qui vous ont accompagnés ce jour-là. Bonjour. Bienvenue. On est dans mon studio. C'est là où je prépare mes albums. C'est des basses et des guitares de gauchers. Il y a plus de basses que de guitares. Ça, c'est ma première quand j'étais môme. Ça, c'est ma basse fétiche avec l'étoile. J'ai fait tous mes débuts avec. Elle me rassure quand je joue avec. Il fait partie du corps. Ça me rappelle mon père. Quand j'étais môme, il faisait des staffs. Les staffs, les rosasses qu'il y a aujourd'hui dans les appartements osmaniens. Et il m'emmenait avec lui. J'étais fasciné. Il faisait ça. Il avait un atelier. Il avait tout à la portée de main. Et je me disais que je voulais aussi avoir un atelier comme ça quand je serais grand. Et en fait, à chaque fois que je viens ici, je pense à son atelier. C'est vraiment le même principe. Pour moi, c'est un atelier d'artisan. Je compose beaucoup sur ce piano. Je suis fils de peintre en bâtiment. Donc le sifflet, c'est très important. Après, j'aime bien me créer. Un mini-groupe en fait. Tout simple. Bass, batterie, guitare. Je fais mon piano. J'enregistre assez spontanément, assez instinctivement. Je fais une basse. J'aime bien rajouter des cymbals qui cassent les oreilles. J'utilise beaucoup les corps anglais. Voilà, puis après, j'enregistre une voix. Accessoire mort. On a tous au fond du mental. Toutes ces choses font la mental. Je n'ai jamais appris la grande musique et je pense que c'est une chance. Je pense que ça m'aurait foutu du complexe. C'est souvent le cas d'ailleurs des musiciens classiques qui jouent merveilleusement bien leurs instruments mais qui sont incapables de composer parce qu'ils sont complètement bloqués par des génies. Alors que moi, j'ai eu cette naïveté d'avoir appris avec la pop. Et du coup, je me suis dit que c'était possible, quoi. Et qui a le droit de venir frapper à la pop ? Tout le monde. Tout le monde a le droit. Il y a une petite lampe qui s'allume là. Les enfants, ils savent que quand ils font ça, je dois répondre. Parce que comme je suis tellement dans ma musique, je ne veux pas qu'on vienne me surprendre parce que ça me fait peur. Maintenant, on va quitter le studio. Expliquez-moi où vous voulez aller. Je voudrais aller au musée Clémenceau. Ça fait longtemps que je voulais y aller. parce que ça vous fait rire. Ça fait longtemps que je voulais venir ici. J'ai un truc avec l'histoire depuis toujours, depuis... J'étais dernier de la classe. Mais l'histoire, ça m'intéressait. C'est bizarre. Bonjour, je suis ravi. Je trouve ça dingue parce que moi, je suis fasciné par ces années-là. Un truc de réincarnation, peut-être un poilu ou j'en sais rien, quoi. Mais je suis fasciné. Je trouve ça incroyable. Et Clémenceau, c'est un personnage que je trouve intéressant. C'était quelqu'un de bien. Des valeurs que j'aime bien. Anticolonialiste. Pour la laïcité. Ah, c'est beau. L'affaire Dreyfus. C'est lui qui a publié le jacuzzi. Et c'est lui qui a trouvé le titre aussi. Il est tellement beau, le bureau, là. C'est incroyable de venir voir un endroit comme ça, intact. On sent vraiment les vibrations de l'époque, quoi. Ça m'inspire, là, pour le coup. Ça m'inspire des musiques modernes. Ça ne m'inspire pas le générique des Brigades du Tigre. C'est un petit appartement modeste, mais avec un sacré jardin. La baignoire, elle est extraordinaire. Elle est dingue. Ça, c'est une belle baignoire. C'est incroyable, cette pièce. Excusez-moi, je suis un peu bluffé. Je suis un peu... Troublé, même. Je ne dis qu'une seule chose, c'est de revenir tout seul ici. Ah, c'est pesant d'avoir une équipe avec une caméra. Vous qui avez aimé tant l'histoire, à quelle période vous auriez aimé vous vivre ? Alors, j'aime beaucoup le 19e, mais comme je suis hypochondriaque, au niveau de la médecine, je pense que d'aller chez le dentiste au 19e, ça devait être autre chose, quoi. Ça devait faire mal, c'est sûr. Mais oui, cette période-là, la fin du 19e, début du 20e, je trouve que le romantisme, en fait. Je trouve ça tellement élégant, les gens avec leur chapeau haute forme en français. Pourquoi vous ne vous habillez pas ainsi ? Parce que je n'ai pas envie d'être... D'abord, je suis bien dans mes vêtements, et puis... Vous y prêtez attention à vos vêtements ? Oui, j'aime bien. J'ai coqué. J'aime bien la mode. Oui, j'aime bien la mode. J'aime bien les... Voilà, puis j'ai trois filles. Et puis ma soeur aussi, qui me disait tout le temps comment il fallait que je m'habille. J'aime bien les vêtements. On vous conseille ? J'aime bien demander l'avis aux filles. Vous avez un avis, quand même, assez tranchant. Oui, oui, oui. J'aime bien demander aux filles, quand même. Quelle est votre part de machisme italien, sicilien ? Il n'est pas comme ça visible. Oui. Mais quand on gratte un peu... Alors, à la maison, je vais faire manger pour tout le monde. Voilà. J'ai pas mal. Mais vous ne faites pas les courses. Non, pas... Mais je fais les courses aussi. Si, 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 si. Je fais les courses. Non, peut-être que... Pour l'éducation. Les premiers temps, pour les nourrissons, je considère que la maman et le papa, c'est deux rôles quand même assez différents. L'ère moderne veut que le papa soit comme la maman, etc., au niveau des biberons. Et vous n'y croyez pas, ça ? Ce n'est pas que je n'y crois pas, c'est que je n'y arrive pas. J'en ai eu quatre. Et je suis un papa très présent. Je pense être un vrai père et non pas un papa chanteur, quoi. Vraiment un vrai papa. Mais le tout début, je ne suis pas le roi de la couche, quoi. Même si j'en ai changé plein, je considère... Et le roi du biberon, quand même ? Oui, je l'ai fait, tout ça. Mais j'ai un petit côté macho à ce niveau-là. Je pense que la maman le fait mieux, quoi. Vous préférez les enfants à partir de quel âge ? Non, je les aime dès le départ. Mais quand la maman se lève dans la nuit, elle est plus douée que le papa. Je pense... Oui, ça vous arrange, là, aussi. Mais ça, c'est très macho, ce que je dis là. Un petit peu, oui. Mais c'est bien de le dire. Mais sinon, je ne suis pas du tout macho. Alors, vous avez fait plein de petits boulots, vous. Plein, plein, plein de petits boulots. Oui. Plombier, vous avez été boucher aussi dans un magasin, etc. Et, dites-moi, vous avez été serveur ? J'ai été serveur dans... Alors, vous savez, on va changer, on va aller au salon. Oui. Alors, je vous remercie si vous voulez bien débarrasser. OK. Pas de problème. Et puis, on va à côté, là. Voilà. Alors, je vous laisse faire, hein. Ouais. Pas de problème. Montrez-nous ce que vous savez faire. Mais normalement, pour vous montrer, il me faudrait deux plateaux. Voilà. D'accord. Oh, bon, là, ça va être facile. Vous auriez pu en rajouter un peu, quand même, non ? Oui. Comme ça, si vous faites tout tomber, c'est bien. Normalement, c'est deux plateaux sur un bras, voilà, comme ça. Tac. Et on peut avoir une autre assiette, là. Ouais. À droit, quand même, les garçons. Enfin, on n'est pas arrivés, hein. Et on y tient beaucoup, à notre service. Ouais, c'est bien. C'est bien, non ? Ouais, pas mal. Pas mal. Vous pourrez toujours vous recycler, hein, vous reconvertir. Ça a été important, les petits boulots ? Oui. Beaucoup. Quoi ? Beaucoup, parce que, voilà, la musique, au départ, ça payait pas, quoi. Fallait vivre d'autres choses. Et j'ai fait beaucoup de babysitting, beaucoup de... J'étais apprenti plombier, apprenti électricien. J'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait plein de choses. Et j'ai travaillé aussi en cuisine. Pendant que j'étais un peu connu à l'époque des charts. Donc, il y avait des gens qui me reconnaissaient, enfin, ceux qui savaient. Et ça me dérangeait pas. Je trouvais que, quoi qu'il arrive, je savais où je voulais aller au niveau de la musique. Et voilà. Ça vous met au porte-à-faux aujourd'hui que vous êtes aisée. Vous avez vendu 6 millions d'albums. C'est difficile par rapport à votre milieu ? Vous assumez votre résence ? Ah oui, je l'assume parce que je l'ai pas volé, quoi. Ça, j'ai mis du temps. Et j'ai mis du temps. Je viens effectivement d'un milieu très simple. Mais j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux dire, c'est pas arrivé comme ça. Donc, aujourd'hui, effectivement, j'en vis bien. Et j'en suis fier. Et voilà, après, je fais attention. Je suis pas du tout du genre à montrer. Voilà, j'ai pas de choses de valeur. Et vous êtes cigale ou fourmi ? Vous économisez ? Ah non. Non, 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 non. Non, non, non. Il faut que je sois aidé parce que c'est moi, c'est... Mon frère et moi, Joe Aquino et moi, c'est catastrophe. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Il faut qu'on soit aidé. Vous dépensez. Ouais, c'est pas... L'argent, c'est fait pour dépenser. Il faut faire attention quand on dit ça. Mais quand j'en avais pas, ce n'était pas un problème. Je... On avait des petites chambres de bonnes. C'est pas une légende. On avait une petite chambre de bonnes. On se faisait des pâtes avec mon frère et nos copains qui venaient dans la chambre de bonnes. Aujourd'hui, je fais des pasta parties. Voilà. À l'époque, je faisais les mêmes dans des chambres de bonnes. Et voilà, on mangeait des omelettes. J'avais pas d'argent et c'était pas un problème. Vous voyez ? Donc, avec de l'argent ou sans argent, c'est pas... C'est pas le plus important. Vous êtes fier de votre album, le septième, Libère Téchérie ? Pourquoi ? Déjà, j'aime bien le titre. J'aime bien le titre parce qu'il y a... Qui vient de quoi ? De deux adolescents ? C'est ça qui est... Non, oui, c'est... Enfin... Parce qu'on raconte ça, mais est-ce que c'est la réalité ? Oui. Des adolescents qui s'embrassaient ? D'abord, c'est une chanson sur les amoureux qui s'embrassent dans la rue, quel que soit leur âge. Et elle est venue, cette chanson, suite à un ami qui est venu chez moi. Il me dit... J'arrive du métro. Il y a deux gamins, deux adolescents qui sont embrassés dans le métro. Et le contrôleur des billets leur a dit d'arrêter parce que ça gênait des gens. Et effectivement, ça m'a mis hors de moi. Parce que je trouve ça grave et je trouve qu'on est dans un pays magnifique où justement, les amoureux, ben voilà, c'est douano. C'est quelque chose... C'est les bancs publics de Brassens. Et... Donc c'est le point de départ. C'est le point de départ de la chanson. C'est aussi Marie Bastide qui a écrit le texte. Alors Marie, c'est votre compagne ? C'est ma compagne qui m'a offert une guitare. Et c'est ma première compagne qui m'offre une guitare. Je trouve ça très sexy. Une compagne qui offre une guitare à un musicien. Et avec mes premiers accords... Elle n'est pas jalouse de votre guitare ? Non. Non, non, non. Non, non, non. Parce que l'aviguier, il dit souvent de sa guitare que c'est son amante. Oui, parce que... Oui, c'est vrai. Je fais beaucoup, beaucoup de musique. J'en joue beaucoup. Mais... Mais elle n'est pas jalouse de ma guitare. Et donc, c'est avec cette guitare que j'ai fait Liberté Chéri. On vous voit là... Torse nu. Il y avait déjà eu Pomme C. Vous étiez aussi torse nu. Ça n'avait pas plu à votre... À ma maman. À votre mère. Vous avez dit quand même, tu pourrais t'habiller. C'est ça ? Oui. Est-ce que ça érotise d'être artiste ? Moi, je trouve à fond. Je trouve ça génial. Franchement, je trouve que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait d'avoir un public plutôt féminin, ce qui est plutôt mon cas. Quoique, Jean-Jacques Goldman, un jour, il est venu me voir à Marseille. Il m'a dit, tu sais, les filles, elles viennent voir le chanteur. Et les garçons, ils viennent voir le bassiste. Ça m'avait beaucoup plu. Ah oui ? C'est très mal. Mais je trouve ça très sexy d'être sur scène, de réaliser ce rêve d'adolescence. Vous savez, j'ai commencé, j'avais vraiment, devant ma glace, j'avais un peigne ou une brosse à cheveux pour remplacer un micro. Et je me regardais et j'y croyais à fond. Je chantais des chansons de Dépêche Mode. Je ne voulais pas qu'on me dérange quand on rentrait dans la pièce pour me dire qu'à table, c'était vraiment... Je pense que je me suis pris à ce jeu-là, quoi, de vouloir faire ce métier-là. Et d'un seul coup, j'allais voir ces groupes-là à Bercy. Je payais le billet pour aller... Je cassais ma tirelire pour aller à Paris voir Dépêche Mode. Et d'un seul coup, je me retrouve, à mon âge, faire les mêmes salles que les groupes que j'aimais, avec ma guitare, comme ça, avec cette énergie, comme ça, je trouve ça terriblement... Mais parfois, vous en êtes même encore à vous pincer et dire que c'est un rêve. Oui. Qui est devenu réalité. Oui. Quand je suis dans ma voiture et que j'entends une chanson en moi qui passe à la radio, je trouve ça dingue. Ça me rend heureux. Vous ne pouvez même pas imaginer. Comme au début. Je suis à fond. Et vous chantez. Non. Mais je regarde comment ça sonne. Enfin, j'écoute si on a bien travaillé. Vous parlez de longévité du couple, parce que vous en parlez pas mal, du couple. La longévité, comment un couple perdure. Oui. C'est pour mes parents. Oui. Mais c'est Marie qui l'a écrite. C'est Marie qui l'a écrite. Est-ce que vous pensez qu'elle l'a écrite en pensant aussi à votre propre couple ? Oui. Oui. C'est difficile ? D'être en couple ? Oui. Oui, c'est pas facile d'être en couple. Oui. Mais il faut de l'amour. Il faut de l'amour et puis il faut du temps. Il faut plein de choses. Oui. Et vous parlez aussi des familles recomposées. Parce que ça, vous connaissez. Oui. Ça, j'en suis très fier de cette famille recomposée. C'est vous à l'inverse, en fait, de vos frères et sœurs ? Vous étiez trois garçons, c'est ça ? Non, trois garçons et une sœur, ma sœur. Et vos enfants, c'est l'inverse ? Vous avez trois filles ? Exactement, j'ai l'inverse de mes parents. Et un garçon ? Exactement. Vous les élevez différemment, les garçons et les filles ? Et le garçon ? Le garçon, c'est très différent. J'ai un rapport très fort avec... C'est plus naturel, bizarrement, c'est plus naturel avec mes filles. Et le fait que ce soit un garçon, on a tout de suite bêtement l'image de soi-même. Alors que c'est... Donc un rapport de force ? Non, mais... Une concurrence ? Non. Non, non, non. Non, non, non. Déjà, mon fils, il est plus beau que moi. Et c'est clair. Et je suis sûr qu'il sera meilleur que moi. Vous vous plaisez, vous, physiquement ? C'est comme... Je pense que depuis tout petit, pour vouloir faire ce métier-là, donc un métier où on... Même sous mes airs un peu timides, j'ai quand même... J'ai quand même une forme de... Une petite dose d'égocentrisme. Sinon, je ne pourrais pas faire ce métier-là. Donc, j'ai la dose suffisante de pouvoir me regarder et me dire... Ouais, ça va. Mais voilà, je ne suis pas non plus... Je ne reste pas des heures devant un miroir, quoi. Vous devez être en plus super critique vis-à-vis de vous-même. Oui, très, très critique. Mais ça, c'est la musique. On a demandé à trois personnes très proches de vous. Oui. D'en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, il y a Éric Lopez. C'est votre directeur. On est très proche de moi. Oui. Et Amine. Alors, votre frère. L'un de vos frères, parce que vous en avez deux, on l'a dit. Voilà. Et puis, il y a Claude Lelouch. Oui. Qui a réalisé votre clip fondamental qu'on ne peut voir qu'au cinéma. La chance. Vous vous rendez compte. Voilà. C'est pas mal, hein ? Et tous les trois, ils ont croisé leur regard sur vous. Très souvent, quand on tourne avec des gens, on est un peu déçu. On leur donne des rôles de héros. Puis, dans la vie, on s'aperçoit que c'est pas terrible. Vous voyez ? Et là, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de déception. Vraiment, ils ressemblent à ce qu'ils chantent, quoi. Et comme ce qu'ils chantent est beau, bon ben voilà, le mec, il est vachement bien, quoi. Tout est sincère chez lui. Le moindre mot, chanter, est sincère. Donc, c'est ce qui compte, lui, c'est surtout sa musique. Très sincèrement, il a envie de faire plaisir, de transmettre cette passion qu'il a. Lui, ça lui fait plaisir de chanter, ça lui fait plaisir de faire des belles mélodies. Et je pense que ça se ressent après, le public le ressent. Il y a, entre sa musique et mon cinéma, un fil invisible qui nous relie. Et je l'ai vérifié pendant le tournage du clip. On était sur la même onde. Je vous dis, il n'y a pas eu l'ombre d'un désaccord, l'ombre d'une fausse note. C'est quelqu'un qui, au premier abord, est assez distant. Oui. Oui, oui, il ne dit pas tout. C'est quelqu'un qui ne donne pas sa confiance comme ça. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, d'extrêmement social, mais il faut le connaître un peu. C'est quelqu'un de très pudique, de très pudique et de très discret. Quand vous êtes avec lui, il ne vous parle pas que de lui. La plupart des gens de ce métier adorent qu'on leur parle de lui, ce n'est pas son cas. Il a son petit ego d'artiste, mais je n'ai jamais vu avoir le melon, comme on dit, ou la grosse tête. Il ne s'est pas dit, je veux être une star, je veux être un musicien. Ce qui le rend heureux, c'est qu'on y croise quelqu'un dans la rue et que cette personne lui dit, j'aime cette chanson-là, ou cette chanson m'a permis d'exorciser quelque chose, ou juste de danser ou de pleurer. Ça, ça le rend heureux. Je n'ai jamais entendu dire du mal des autres. Ça, ça me plaît. J'aime bien les gens qui sont dans le positif, qui parlent de ce qu'ils aiment. C'est quelqu'un qui regarde devant, c'est quelqu'un qui a des doutes, mais qui n'a pas peur. Un de ses défauts, il est hypochondriaque. Je ne sais pas si c'est un défaut, je pense. Il a mal partout, tout le temps. Il peut s'énerver un peu facilement. Effectivement, il est râleur en voiture, mais je crois qu'il se soigne. Moi, il n'a pas râlé sur le tournage. Calou est une boule de sensibilité. C'est comme ça que je le vois. C'est un garçon qui va aller très très loin et qui va durer très longtemps, parce que c'est sa passion, c'est sa vie, et tant que son cœur battra, il fera des chansons. Merci à tous les trois. Vous avez mal où, là ? Je n'ai pas. Je suis en pleine forme. C'est vrai. Un peu à l'heure, donc ? Dans la voiture. Mais ça, vous savez, dans la voiture, souvent, quand on crie, c'est parce que vos parents ont crié dans la voiture. Mon père, il hurlait dans la voiture. Donc, je fais comme lui, et dans la voiture, voilà, je... Mais parfois, je me dis, mais merde, j'ai crié, le gars, il m'a reconnu. Et ça se trouve, il écoutait mon album dans la voiture. Donc, je fais attention. Je vous emmène dos à dos. Vous venez ? OK. Calogéro, des réponses du tac au tac. Une musique qui vous insupporte ? La musique américaine des années 90. La dernière chose que vous faites avant de vous endormir ? Il m'arrive de prier. Est-ce qu'il vous arrive de taper votre nom sur Internet ? Oui. Avez-vous déjà usé de votre notoriété pour obtenir un passe-droit ? Non. Quelques fois, des restaurants, mais que je connais. Auxquels des sept péchés capitaux vous cédez le plus souvent ? Ah... Hum... La gourmandise. La critique qui vous a le plus blessée ? Oui, c'était lors d'un concert à Marseille qui s'était super bien passé. J'avais senti que le journaliste n'avait pas vu le concert. Musique et substances illicites, c'est un cliché ou c'est une réalité ? Euh... C'est une réalité. Qu'est-ce qu'il y a de moins sexy en vous ? Bon... Comme tout le monde, quoi. Certaines tenues du soir. Pyjamas ? Bon... Parfois, vous savez, quand on est seul chez soi, c'est les tenues du soir qui sont parfois les moins sexy. Est-ce que vous avez déjà pris des antidépresseurs ? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour face à la mer ? Oui. Et en apesanteur ? Oui. Le pire tue l'amour pour vous ? Le pire tue l'amour, c'est... C'est parler d'argent. Non. Est-ce que vous avez déjà été attiré par un homme ? Oui, mais pas physiquement. Votre plus grand moment de solitude ? Oh, c'était le 14 juillet à Nice. Qu'est-ce qui est fondamental pour vous ? C'est l'amour. C'est aussi le titre de la chanson. Vous êtes d'accord pour l'interpréter ? Je suis absolument d'accord. Ouais, on y va. Merci. 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 On a tous Une chanson de Souchon qui nous traîne Un vieux col roulé qui nous gêne Une rentrée, une odeur de trousse Dans nos souvenirs, on a tous Toutes ces choses qui durent et qui tiennent Un vieux poster de Saint Etienne Des mots qui nous ont démolis Des jeux préfères qu'on reste amis Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse Et qui font de nous un édifice On a tous au fond du mental Toutes ces choses fondamentales Toutes ces pierres semées dans le passé Qui nous poussent et qui nous font pousser Cacher là au fond du mental Ce sont les choses fondamentales On a tous Une bonne odeur de tarte aux pommes Une chanson super en automne Un vieux couloir qui fout la frousse Dans nos souvenirs Dans nos souvenirs On a tous Une amoureuse en collégienne Des prénoms qui soudain Des prénoms qui soudain reviennent Devant des vieilles photos d'élèves Ce qui nous a élevés nous élèvent Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse Et qui font de nous un édifice On a tous au fond du mental Toutes ces choses fondamentales Toutes ces pierres semées dans le passé Qui nous poussent et qui nous font pousser Cacher là au fond du mental Ce sont les choses fondamentales Si un jour je me désaccorde Même perdu, même perdu, déboussolé Je ferai résonner la corde La note sur laquelle j'ai poussé Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse Et qui font de nous un édifice On a tous au fond du mental Toutes ces choses fondamentales Toutes ces pierres semées dans le passé Qui nous poussent et qui nous font pousser Cacher là au fond du mental Ce sont les choses fondamentales On a tous Toutes ces choses fondamentales Merci Calogéro, merci pour ces petites madeleines de Proust Dans vos souvenirs, dans les fondamentaux Qu'est-ce qu'il y a à part la tarte aux pommes ? Il y a une odeur ? Ah oui, l'odeur des maisons L'odeur des maisons de famille Un peu humide ? L'odeur de cuisine L'odeur de tout, l'odeur de la vie Bravo en tout cas pour cet album Liberté chérie, Calogéro Je voulais aussi saluer l'artiste Et les deux artistes exposés sur le plateau De Théo Café Il s'agit de Yeroun Erosi et Stephen Smith On retrouve dans la peinture de Geroen Erosi Et de Stephen Smith Des similitudes, des couleurs, du graphisme Ils pratiquent tous les deux Une juxtaposition graphique pour l'un Par une ébauche de lettres Ça c'est pour Yeroun Et puis pour l'autre, par des paysages mentaux Ça c'est pour Stephen Merci à eux d'avoir accepté d'exposer sur le plateau de Théo Café Cette émission, elle est rediffusée Vous pouvez la revoir Elle sera rediffusée cette nuit Puis en replay, comme vous le savez Et ça sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois Donc si vous l'avez ratée C'est pas grave Parce que vous pouvez la retrouver en libre-service C'est ça qui est formidable aujourd'hui Ça c'est génial Ça c'est une belle avancée Il y a plein Tout est quasiment mieux Après il ne faut pas qu'on soit prisonnier de tout ça On termine l'émission Et on se retrouve demain Pour Nouveauté au Café à 7h20 Et là on va faire un petit selfie ensemble Ok Vous êtes d'accord Merci, portez-vous bien C'est pas grave